Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de juin 2024. Donc ce tirage se dresse aux lions en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 4 mini-tirages et je m'adresserai de toute façon aux lions qui sont concernés. C'est parti ! Alors les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin ? On a la sagesse. Alors les lions, vous allez être très sages durant ce mois de juin, très alignés, très investis dans vos engagements, projets, relations. On vous parle d'être sages, comme ça, d'être dans le bon chemin, dans la perte affective. Ah ! Mais il y a l'idée de couper avec une personne, il y a une rupture. Peut-être qu'au fond de vous, vous savez que le bon chemin, c'est de rompre avec une personne au niveau sentimental, de briser un engagement, certes, un mariage, une relation, mais c'est peut-être le mieux. Ou sinon, c'est de rompre avec une autre personne, quelqu'un au niveau amical, familial, peut-être de démissionner. Ça vous brise le cœur. On a des lions, là, qui sont très sages, qui sont très calmes, qui ont beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, mais qui sait que le mieux serait de rompre, là. On a le nouveau commencement. Ouais, il faut dire aussi que vous avez envie d'un nouveau départ. Voilà, donc on peut s'apitoyer sur le sort de l'hôte ou d'une situation en se disant c'est triste, c'est triste, c'est triste de couper comme ça, c'est triste que ce soit terminé, d'en faire le deuil, mais en même temps, l'appât du gain, de nouvelles relations, situations, endroit, je ne sais quoi, vous attire. On a la fondation solide. Ah, le 4 de denier. Ce qui vous retient, c'est la sagesse et le respect des engagements pris, mais c'est aussi quand même un petit peu la sécurité. La sécurité professionnelle, matérielle, financière, la zone connue, l'habitude, la routine, la tranquillité qu'apporte quelque chose qui était déjà construit. Il y a un petit côté cartésien peut-être aussi, un petit côté, est-ce bien sage ? Est-ce qu'un tien ne vaut pas mieux que deux tu l'auras ? Est-ce que je ne suis pas un peu partie en mode, voilà, spirituellement, tout est possible, alors je m'en vais, je vais vous trouver mieux, alors qu'il faut peut-être se contenter de ce qu'on a. On a la passion, enfin, ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de trouver des bémols, genre, oui, mais c'est triste, ouais, mais j'ai quand même envie de partir, oui, mais c'est la sécurité, ouais, mais je m'en fous. On a une envie chez vous, il y a une énergie masculine qui prend là au corps, aux tripes, d'envie de nouveau départ. C'est comme ça. La passion vous appelle, amoureuse, un projet, une création, une envie de partir, de déménager, de voyager, une envie d'avoir des nouvelles relations sociales, une envie de vous exprimer. Il y a une envie là qui, oui, on pourrait miser, on pourrait établer, argumenter sur la stabilité, la sécurité, voilà, la facilité, mais il vous avait tellement envie de vivre, de désirer, de ressentir, de vibrer, de prendre du plaisir, d'agir, c'est-à-dire que, je pense que, voilà, quoi. On a des énergies masculines aussi, on a, peut-être le tirage est plutôt pour une énergie masculine, la sagesse, ce serait de privilégier la sécurité, et le connu, et l'apitoiement sur le sort de quelqu'un, et la tristesse, mais, c'est peut-être d'être inspiré par une énergie féminine, je ne sais pas si c'est l'autre que vous aimez, ou si c'est quelqu'un d'autre, mais voilà, quoi. On a repos et rajeunissement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez, c'est le brand-back combat, et on va, on va tout plaquer, et faire ça sur un coup de tête, etc. Je pense que vous prenez le temps de la réflexion, de la guérison, du bien-être, mais plus ça va, et plus vous voyez votre bien-être ailleurs. Nouvelles relations, nouveau départ, nouvel endroit, nouveau projet, nouveau travail, nouveau... Voilà. Quand vous y pensez, vous soufflez comme ça, vous vous dites, j'ai tellement de me sentir bien ailleurs, autrement. On a un mouvement, choix, décision, on a le 2 de denier. Bon, en ce moment, vous êtes en train de faire le choix. Vous êtes encore en train d'y réfléchir, on a des lions qui sont en train encore de réfléchir au choix, au mouvement, la partie d'échec, la décision à prendre, et puis, comment aussi faire pour tout ce qui est conséquences professionnelles, matérielles, financières, la mise en place de la situation. Donc, pour l'instant, c'est on reste en mode sagesse, en mode équilibre, on a l'intuition. Ouais, mais ce qui est certain, c'est que, oui, il y a la logistique, oui, il y a le pragmatisme, oui, il y a l'empathie, oui, il y a la tristesse, de mettre fin à quelque chose, mais à chaque fois, il y a l'envie d'un nouveau départ. L'intuition qu'il faut le faire, le désir d'y aller, il y en a pris, il y en a de la peur. En fait, finalement, c'est surtout que vous avez peur, parce que, franchement, il n'y a aucun argument pour rester. Enfin, non, il n'y a pas, non, ok, j'exagère. Non, il y a des arguments pour rester. C'est la sécurité, la facilité, la logistique à mettre en place, et une tristesse, de briser le cœur de quelqu'un, ou de mettre fin à une situation dans laquelle vous pensiez vous engager pour toujours ou pour longtemps. Voilà, ok, ça c'est les arguments pour rester. Mais les arguments pour partir, ils sont nombreux aussi. Ils sont tout autant, nouveau départ, bien-être, passion, intuition, et en fait, ce qui vous fait encore rester là et ne pas passer là, c'est la peur. Et vous allez vous en rendre compte. Donc, on a des lions ici qui vont se rendre compte que, en fait, c'est que des peurs qui vous laissent dans une prison, arides et tristes, en tout cas, de plus en plus dépourvus d'émotions et de bien-être, et vous empêchent de vous lancer ailleurs. Donc, vous avez envie de faire un mouvement, une avancée, de prendre une décision, de faire un choix, et vous avez l'intuition, d'ailleurs, que ce serait le bon, mais il y a des peurs qui vous retiennent. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Vivre plus de passion, plus de création, plus d'action, plus de ressenti, plus de... Vous restez dans votre zone de sécurité, parce que c'est facile. Pour l'instant, ça vous fait encore du bien, parce qu'il y a encore des peurs qui vous retiennent d'avancer. Ok. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Celle-ci. On a le 3D. Il y a une peur quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a des peurs. Il y a une peur de se tromper, une peur d'être trahi, une peur d'épée de Damoclès, une peur de trahir quelqu'un ou des personnes. C'est peut-être lié à une triangulaire aussi. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Je sentais plutôt un choix professionnel ou d'endroit, mais ça peut tout à fait être sentimental. Le magicien. Ok. Les lions, vous êtes le créateur de votre vie et vous avez les capacités de créer la vie que vous voulez. Vous avez la capacité aussi de ne pas focusser sur les peurs et de ne pas les voir comme insurmontables et vous empêchant d'avancer. On a le soleil. Ouais, mais encore une fois, vous avez plus envie de matérialiser votre bonheur que de rester à souffrir ou à vous torturer ou à avoir peur. Voilà. On a le 4 de feu. Le bonheur en termes de la stabilité. Ce dont vous avez le plus peur, là les lions concernés par ce tirage, c'est de ne pas retrouver une stabilité. Oui, mais si je quitte quelqu'un avec qui je suis dans une stabilité pour quelqu'un d'autre, est-ce que je suis sûre que ça va mener à une stabilité et être constructif ? Oui, mais si je quitte un travail, même si c'est pour faire quelque chose qui me plaît plus, est-ce que je suis sûre d'obtenir un CDI ou une stabilité matérielle ? Etc, etc. Le 7 d'eau, c'est le flou. À ce niveau-là, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop. Vous avez beau jouer la méthode Coué en mode c'est moi qui dicte, qui dirige ma vie et qui, voilà, sur la suite, est-ce que ce sera un bonheur à long terme, stable, constructif, etc. Vous ne savez pas. Il y en a le pendu. Et c'est ça qui vous bloque. Et c'est ça qui vous bloque. Et vous aimeriez avoir la réponse. Pour l'instant, je ne l'ai pas dans ce tirage. si ce sera vraiment une relation constructive, un travail pérenne, une maison où vous vous sentirez bien. Je pense que c'est surtout travail, amour, maison. Après, ça peut être un groupe d'amis. Ouais, on a peut-être l'entourage aussi. Là, le chariot, la victoire. Moi, je crois que votre décision est déjà prise. Malgré des peurs, vous avez envie de victoire, d'avancer. Vous avez envie d'un autre chemin. Vous voulez le tenter. Vous avez envie de miser, sur le bonheur à long terme et actuellement, vous n'aimez pas votre situation. De toute façon, si vous restez dans votre situation, vous allez être malheureux et souffrir. Après, on ne sait pas, mais ce sera toujours mieux que ce que vous vivez. Et ça, c'est une grande avancée. On a l'impératrice. On a des lions qui basculent en énergie féminine, spirituelle, en mode je ne sais pas ce que je rejoins, mais je sais ce que je quitte et je ne veux plus être dans cette situation actuelle. et ça se prépare comme ça. On a le message et ça n'empêche que vous pouvez prendre votre temps. Voilà, vous êtes votre principal meilleur ami, vous prenez votre temps, vous avez besoin que ça se passe bien, vous vous entrevoyez le soleil et le bonheur, vous êtes un peu toujours bloqué, surtout par des peurs et par un flou et donc vous prenez votre temps. c'est peut-être lié à une amitié aussi. Ça peut être lié au niveau amical, au social ou à une relation amoureuse amicale. On a le message et des... En tout cas, vos anges gardiens vous accompagnent et vous guident pour que vous soyez heureux. Et si vous êtes malheureux dans une situation, c'est sûr qu'il ne faut pas y rester, quoi que ce soit la prochaine. Donc, c'est encore flou pour vous. Pourtant, vous allez vers le bonheur à long terme, la stabilité parce que tout simplement, vous quittez le mal-être. le mal-être, la trahison déjà là, les peurs de je ne sais quoi. Même si vous êtes encore bloqués. Voilà. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Tomber à l'envers. Le 5 d'épée. Ouais, il n'y a pas débat en fait. Il n'y a même pas débat. Vous allez sortir du conflit mental, de la prise de tête, des conflits peut-être avec quelqu'un dans une situation problématique parce qu'il n'y a pas débat en fait. C'est sûr qu'il faut partir. C'est sûr qu'il faut changer. C'est sûr qu'il faut avancer. C'est sûr qu'il faut arrêter d'en débattre. C'est sûr qu'il faut arrêter de se disputer. On a l'étoile. On voulait que vous êtes protégés. Vous allez vous sentir protégés. Vous allez vous dire mais c'est évident en fait. Mais si je ne suis pas bien là, si on se prend la tête, si je suis mal, c'est évident que je dois partir, que je dois changer de vie, de situation. On a le roi de coupe. Peut-être pour rejoindre, rencontrer quelqu'un qui vous aimera plus. Là, on nous parle d'énergie masculine qui vous aimerait, qui s'engagerait. Ou alors, pour que dans la situation, on vous rattrape, que la personne ne devienne plus conflictuelle, que la personne devienne aimante, que la situation, le travail, le contexte, les amis, je ne sais quoi. On a la tour, le bouleversement. Ouais, pour moi, on a des lions là qui sont en train de provoquer une rupture, même s'il y a maison, famille, travail, je ne sais quoi, pour trouver mieux. Vous pourriez être surpris d'ailleurs parce que ça pourrait vous amener plus rapidement que prévu une très belle relation ou une très belle situation. Ou alors, vous êtes... Il suffisait de prononcer le mot rupture ou démission ou départ pour que la situation problématique dans laquelle vous étiez, la personne, la situation devienne tout d'un coup tout mielleux, tout gentil. Voilà, exactement ce qu'il faut. Donc, voilà, de toute façon, c'est comme ça. On quitte les situations problématiques pour trouver mieux ou on les quitte pour qu'elles ne soient plus problématiques. Et c'est exactement ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. On a le cavalier de coupe. Ouais là là, oula ! Ça va être vite vu les lions, surtout après ce tirage parce que vous sortez des conflits et des problèmes et du coup, vous rencontrez une très belle personne qui sait s'engager, aimer, vous montrer son investissement, que cette personne vous apprécie. Je pense ici c'est sentimentale mais vous pouvez adapter aussi à un autre contexte, vous pouvez adapter au travail, au social, bon bref. Ou alors, d'un coup, on a quelqu'un qui s'adoucit, qui est mielleux, qui a envie, qui vous montre son envie d'être avec vous en faisant ce qu'il faut. On a l'as de denier, magnifique. On a des lions, vous pourrez peut-être presque vous sentir plus péter en mode c'est bon, je crois en ma réussite professionnelle, ma térée financière, je crois en ce nouveau départ ou ce nouveau départ amoureux. Ça marche en fait. Il suffit de quitter les situations ou les personnes problématiques qui nous prennent la tête et d'un coup, tout s'arrange. On trouve mieux ou la situation problématique change. Et là, vous allez vous dire mais c'est génial, mais c'est une révélation. Attendez, je reviens. Désolée. Donc je disais, oui, donc là, ça va être une révélation. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable quoi. Quand on quitte les situations problématiques, soit on trouve mieux, soit elles ne sont plus problématiques. Génial. Et là, vraiment, vous allez vous dire, mais waouh, on peut peut-être appliquer ça à tout dans la vie. Vous allez reconsidérer du coup les situations, les engagements des différentes personnes envers vous. Si vraiment ces situations, ces personnes sont aimantes, vous-même aussi, peut-être, vous allez voir autrement. Il y a vraiment une notion d'apprendre des choses sur l'amour, en fait, sur l'engagement des personnes envers vous. On a l'impératrice. Ouais. On a des lions. C'est vraiment... Le bouleversement, c'est qu'il y a une vision des choses. Il y a un nouvel état d'esprit, en fait, qui pourrait s'appliquer à d'autres situations, qui est en préparation. Vous vous engagez dans le chemin de vouloir mieux, tout simplement, de vouloir le meilleur. Et donc, vous reconsidérez toute personne, toute situation autour de vous en vous disant « Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir mieux, en fait, que ce que je vis ? » On a l'as de coupe magnifique. Alors là, c'est sûr que du coup, il y a un grand amour en termes de nouvelles relations, nouvelles rencontres, ou il y a une relation problématique qui change. On a le set de coupe. Vous allez vous dire, en fait, que vous pouvez croire en vos rêves, que tout est possible dans la vie, qu'il suffit de dire non, de dire stop à ce qu'on ne veut pas, à ce qui nous pose problème. Et d'un coup, comme par magie, on obtient mieux ou comme par magie, le problème dans la situation se règle si ça doit rester et si ça veut rester, si ça a vraiment envie de rester à vos côtés, si ça veut rester votre conjoint, votre patron, votre ami, etc. Le fou. Alors là, ça va être la grande envolée. On a des lions, vous allez vous dire « Mais c'est incroyable, mais c'est magique ! » vous allez vous engager dans cette idée de maintenant reconsidérer, réanalyser toute situation, toute relation, tout aspect de votre vie avec cette idée de « Est-ce que ça me va ? » Bon ben c'est cool. « Ça ne me va pas ? » Je quitte juste pour trouver mieux ou pour que ça améliore la personne, la situation en face. Tout simplement. Vous allez vous dire « Mais waouh ! » Alors là, vous serez capable de plaquer beaucoup de choses. Vous serez capable de quitter beaucoup de choses et beaucoup de situations qui ne vous vont pas. On pourrait vous prendre pour fou presque. On a le 9 d'épée. Ah, c'est peut-être ça qui va vous angoisser. Vous allez dire « Mais attention, là, on ne peut quand même pas aller jusqu'à là. On ne peut pas rompre avec autant de personnes et de situations qui ne vont pas. » Ça va vous angoisser peut-être à cause des gens. Vous allez vous dire « Oula, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je devrais couper parce que dans un entourage peut-être amical, familial ou professionnel, ça ne va pas trop. » Ou alors, vous allez vous dire « Mais il y a peut-être des gens qui vont vous dire « Mais qu'est-ce qui te prend d'un coup ? » Et ils pourraient vous mettre des angoisses alors que votre nouvelle conception de la vie vous va très bien à vous. Dernière carte. On a la reine de Donnier. Vous êtes au top. On a des nuits où vous allez être au top. Au niveau professionnel, matériel et financier, indépendance, bien-être, complétude, mieux vaut être seul que mal accompagné, mieux vaut être sans que mal accompagné histoire de faire de la place à de la meilleure nouveauté qui pourrait arriver, vous êtes au top. Donc, grand amour, grand projet, tous vos rêves peuvent se réaliser. D'un coup, c'est une sorte de... C'est presque fou à quel point tout est possible. Vous allez peut-être vous dire « Ouais, mais c'est un peu trop. » Non. Il y a peut-être des gens qui pourraient vous faire croire que c'est un peu trop. Mais vous croyez en votre réussite dans des nouveaux départs et vous reconsidérez les situations. Vous vous dites « Est-ce que moi, je reste engagée dans ce truc ? » Oui, parce que ça me va. Oui, parce que ça marche. Sinon, j'envisage vraiment autre chose, quoi. On ne sait jamais. Ça peut être mieux. On peut avoir mieux. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Alors, on va tomber à l'envers. On a l'as de bâton. Ah, peut-être que vous ne passez pas encore tout de suite à l'action. On a l'as de denier. Magnifique. Mais même si vous ne passez pas à l'action, maintenant, vous avez confiance dans votre réussite. Vous vous dites « Oh, mais c'est qu'une question de temps. » Je ne le fais pas pour l'instant de quitter je ne sais quoi, je ne sais qui, je ne sais où. Mais maintenant, je sais que de quitter les personnes, les situations est la solution pour avoir mieux. Pour que ça s'améliore ou pour trouver mieux et vous en êtes persuadé. Et vous avez vraiment confiance dans la réussite de votre vie. Peut-être au niveau professionnel, matériel, financier. C'est peut-être plus à ce niveau-là, d'ailleurs, que vous voulez améliorer les choses. En tout cas, ce mois-ci, peut-être en amour, passion. Non, mais matériel, professionnel, oui. On a le 9 débat. Il y a des angoisses quand même. Vous avez peur ? Pourquoi vous passez d'une confiance absolue dans cette idée, dans ce nouveau départ, nouvelle vision de la vie pour des nouveaux projets et d'un coup, vous avez beaucoup de peur ? Vous vous dites « Non, peut-être que c'est des gens autour de vous qui vous freinent, qui vous racontent que ce n'est pas vrai, qu'il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. On a la tempérance. Vous attendez. Ça vous freine quand même, mais il y a un truc encore à guérir pour passer à l'action dans certaines situations. On a le roi de denier. En tout cas, au niveau professionnel, matériel, financier, les lions, vous allez être au top du top. Il y a un nouveau départ pour vous, vraiment beaucoup de réussite. Incroyable, carrière florissante, stabilité, matériel, finance au top. Le 5 de denier. Moi, je crois que c'est des gens autour de vous qui ne sont pas bien. Je pense qu'il y a un entourage autour de vous qui n'est pas bien, qui n'a pas votre réussite. Ou je ne sais pas, il y a des gens qui ne sont pas très bien et ils vous plombent. Je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ne veulent pas que vous réussissiez ou qu'ils sont de nature pessimiste. Et vous-même, du coup, ça vous fait être dans ces énergies et du coup, de vous dire que vous n'allez pas réussir. Il y a des peurs qui vous obligent à rester dans des problèmes de travail, d'argent, de matériel alors que vous pourrez avoir extrêmement mieux. On a l'as de coupe. À l'envers, encore une fois. On a des lions qui ne passent pas à l'action pour un nouveau départ qui leur tient à cœur. qui vous tient à cœur en amour ou en passion, création. Quelque chose vraiment qui vous tient à cœur sur un plan personnel. Pour ça, vous avez besoin de temps. Il y a une guérison encore. On a le 7 de coupe. Par contre, moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, matériel financier, ça vous commencez à croire en vos rêves, à croire que tout va bien se passer, que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Ça, ça semble plus sûr pour vous. Ça semble... Peut-être que c'est un domaine que vous pouvez plus tester dans cette attitude de je quitte ce qui ne me va pas pour obtenir mieux. Là, vous le faites et là, ça marche déjà et là, vous y croyez. Mais dans un domaine plus personnel ou quelque chose de créatif, vous avez besoin de temps. Il y en a le roi d'épée. Ouais. Moi, je vous dis, vous devriez vous méfier. Si vous dites votre nouvelle idée de de toute façon, si ça ne me va pas, je quitte, je m'en vais. Je trouverai mieux ou si on m'aime vraiment, si on veut vraiment, on améliorera les conditions pour que je reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous en parlez à certaines personnes, ces personnes-là ont des problèmes, ne sont pas bien et sont en mode stratégie. En fait, ils savent très bien que c'est la bonne solution. Je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas l'appliquer. Ou ils veulent vous coller des angoisses, ou ils ne sentent pas l'énergie, la capacité de le faire. Et il faut vous en méfier de ces personnes-là. Enfin, il faut vous en méfier. Écoutez, c'est un conseil parce qu'ils vous collent des angoisses, des peurs, ils sont mesquins, ils sont... Ils ne veulent pas dire que c'est parce qu'ils se sentent pas capables de le faire. c'est tout en fait. Et vous-même, du coup, ça vous plombe et ça vous empêche d'avancer. Mais je pense que ça ne vous empêchera pas d'avancer au niveau matériel. Parce que là, vous n'avez pas le choix pour certains, vous avez des problèmes, donc il faut changer de son fusil d'épaule. Par contre, au niveau sentimental, ça peut plus vous freiner. Vous mettez fin aussi pour certains à une relation, vous arrêtez de croire que quelqu'un est le grand amour. Vous rêvez à vraiment quelqu'un d'autre, clairement. Voilà. Votre réussite matérielle vous permet d'envisager le meilleur. Mais peut-être, je vous dis, au niveau sentimental, il y a plus de crainte. D'être seul, de perdre quelqu'un, de je ne sais pas quoi, de décevoir des gens. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.